Commençons par préparer notre papier. Le papier léger ou moyen peut gondoler lorsque vous y appliquez de la peinture, mais il restera à plat si vous l'avez tendu avant de commencer. Ces deux catégories de papier, le léger et le moyen, sont parfaits pour peindre, parce qu'ils n'ont pas de stris qui peuvent gondoler. Il faut tendre le papier avant de le peindre pour que le papier ait le temps de sécher complètement. C'est le processus par lequel on apprête le papier. C'est exactement le même procédé que pour préparer un mur avant de le tapisser. Avec un papier de plus petit format, vous pouvez le passer sous l'eau froide. Je vais le tremper ici. Le passer sous le robinet des deux côtés conviendrait aussi. Enlevez l'excédent en secouant le papier comme ceci. Ramenez-le sur votre support et vous voyez qu'il adhère très vite. Prenez une éponge très mouillée et faites des mouvements comme ceci pour enlever toutes les bulles d'air. Généralement, le papier met environ une heure à sécher. Donc, c'est bien de préparer une ou deux feuilles au préalable. Ensuite, nous allons prendre notre ruban adhésif de masquage qui va maintenir votre papier contre le support pendant le séchage. Généralement, on va bien au-delà de la planche recommandée. Et essayez de garder tout ça bien droit. Il va falloir environ une heure pour que cela sèche. Lorsque vous faites sécher votre papier, il est recommandé de le mettre debout comme ceci. Ce papier va sécher, il aura été apprêté et il sera donc prêt à être peint.